Le bureau de tabac vide, ou presque, en plein mois d'août, une scène qui se répète cet été et à laquelle ce buraliste de la place à Nicolas n'est pas vraiment habitué. Ici, on vend près d'un quart de cigarette en moins par rapport à l'année dernière. On voit bien que quand on remplit, on remonte moins, on commande moins. Donc nécessairement on voit la différence, mais on voit la différence même quotidiennement, minute après minute, je dirais. Dans le sens qu'ici c'est un tabac qui a toujours travaillé et fonctionné, je dirais en continu. Et que là, on a des moments de latence, chose qu'on n'a jamais connue s'il était. En cause peut-être, la baisse de la fréquentation touristique, mais pas seulement. 2,40 euros de différence sur certains paquets, ça ne suffit plus à convaincre tous les touristes fumeurs de garder une cartouche au fond de la valise. Il y a peu de différence quand même par rapport à la métropole, donc je ne suis pas sûr non de repartir avec des cigarettes. Les cigarettes, ça vaut vraiment le coup. Là, il n'y a pas photo. 3 euros de moins, ça y fait. Mais la profession se veut rassurante en Corse, elle tire encore son épingle du jeu. A peine 3% de vente en moins depuis le début de l'année contre 7% sur le continent. Dans les micro-régions les plus touristiques, le tourisme maintient les ventes. Jusqu'à 40% du chiffre d'affaires sera fait cet été selon le président de la chambre syndicale des buralistes. Mais les comportements changent. Vu les chiffres, il y a un million de fumeurs en moins. Aujourd'hui, les fumeurs sont partis sur une autre méthode de fumée. Aujourd'hui, vous avez le vapotage qui marche très bien. Et vous avez un nouvel outil qui s'appelle la cigarette du tabac chauffé. Au 1er janvier 2021, la Corse devrait aligner ses prix avec ceux du continent. La profession entame déjà des discussions avec le gouvernement pour tenter de maintenir l'équilibre des entreprises insulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada